Mawla ya salli wa sallim da'imam abadam ala habibika khayri al khalqi kullihimi As-salamu alaykum mes frères et sœurs Nous continuons notre série de rappels ayant pour thème le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Sachez mes frères et sœurs que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est né lors de l'année dite de l'éléphant Ibn Abdilbar a dit il est né un mois après l'arrivée de l'éléphant à la Mecque D'autres ont dit quarante jours après, d'autres ont dit cinquante jours après El-Bayhaqi a rapporté d'après Ibn Abbas qu'Allah les aurait tous les deux qu'il a dit Le prophète Mohamed est né l'année dite de l'éléphant Quant au mois de sa naissance, c'était le mois de Rabi al-Awal Par ailleurs, on retient que sa naissance a eu lieu douze nuits après le début du mois cité Quant au jour de sa naissance, c'était le lundi sans divergence Ainsi, Muslim a rapporté d'après Abu Qatada al-Ansari qu'Allah l'agrait qu'il a dit Le messager d'Allah a été interrogé à propos du jeûne du lundi Il a donc dit Ce qui a pour sens C'est en ce jour que je suis né et que la révélation me fut descendue L'Imam Ahmed a rapporté dans son mousse net d'après Ibn Abbas qu'Allah les aurait tous les deux Il est né un lundi Il a reçu la révélation un lundi Il a immigré un lundi Il est entré à Médine un lundi Il est décédé un lundi Ainsi, le messager de Dieu est né un lundi Et c'est aussi un lundi que se sont passés des événements marquant de sa vue jusqu'à son décès Il est également sûr et retenu qu'il est né à l'Amec honoré Le plus probable est qu'il est né dans l'endroit connu sous le nom de Sou'ul-Lay Que la mère de Haroun al-Rachid a établi en mosquée Rahafid al-Iraki a cité cela ainsi que d'autres N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi un nouveau rappel incha'Allah Barakallahu fikum Wassalamualaikum 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 填